En quelques années, les espaces numériques de travail ont pris une importance considérable dans l'enseignement. En France, plus d'un million trois cent mille personnes utilisent la plateforme Itzomnik, ce qui représente potentiellement un million trois cent mille d'usages différents. Partons maintenant à leur rencontre. Nous sommes aujourd'hui en Nord-et-Loire, à l'école rurale du Rouvray-Saint-Denis, qui comporte neuf classes. Catherine Hérault, bonjour. Vous êtes IUN de circonscription. Cela fait quatre ans que vous avez commencé avec Itzlearning. Qu'est-ce qui vous a permis de vous lancer au tout début ? Alors, une équipe très motivée, l'école du Rouvray-Saint-Denis. Des élus tout à fait d'accord pour suivre l'équipe sur l'envie de travailler avec les nouvelles technologies. Donc, on est sur une motivation nécessaire. Et au-delà de ça, une dotation matérielle intéressante, puisque l'école a bénéficié du plan ENER. Et qu'à ce titre-là, elle avait déjà sur place un TNI et un caisson mobile. Marie-Hélène Barraud, pour vous en tant qu'enseignante et directrice, qu'est-ce que vous apportez l'ENT ? Pour moi, j'ai gagné déjà un meilleur contact avec mes élèves. Et puis, une façon de travailler différente, plus individualisée. Quand on démarre en fait avec un ENT aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué ? Ça prend du temps ? Il faut des compétences informatiques poussées ? Alors, pour moi, il ne faut pas de compétences informatiques particulières, parce que c'est assez intuitif. Et on peut facilement se repérer. Mais il faut quand même aimer travailler avec cet outil. On parle souvent des enfants en difficulté. Mais dans nos classes aussi, on a des très bons élèves. Et ces élèves peuvent trouver des compléments en cours et s'enrichir avec ça. Et aller plus loin que ce qu'on leur propose en classe. En termes pédagogiques, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place avec vos apprenants ? Alors, ça permet d'individualiser plus facilement le travail. Par des petits bilans intermédiaires, on peut voir les notions à retravailler avec certains élèves avant de leur proposer le bilan final. Et ça, c'est une plus-value. Et on peut gagner du temps avec ça. Ces bilans intermédiaires sont faits par quel biais ? Alors, ils sont faits par des quiz et ça permet de ne pas passer par l'écrit qui, pour certains élèves qui ont des difficultés, peut masquer. On ne peut pas savoir si la compétence est acquise ou pas parce qu'ils ont des difficultés à écrire. Nous proposons aux élèves des charades pour rendre l'orthographe lexicale plus ludique. Donc, il s'agit de donner la bonne réponse, bien orthographier évidemment. Quand la réponse est bonne, nous mettons une deuxième charade, comme ça jusqu'à la 20e. Et c'est un petit challenge entre enfants pour savoir qui arrivera jusqu'au bout en premier. Avez-vous un autre exemple à nous donner ? Eh bien, en anglais, oui, par exemple. Donc, nous avons une assistante anglaise qui nous propose des mots ou des textes, des leçons apprises, ce qui permet aux enfants de se connecter et d'avoir la leçon avec la bonne intonation. Vous préférez avant ou après le NET ? Ça change quoi pour vous ? Moi, je préfère avec le NET parce que si on oublie des affaires, c'est mieux. On n'a pas besoin d'aller chez le voisin ou quelqu'un d'autre. Avec le NET parce qu'on peut communiquer, regarder s'il manque des devoirs, faire des exercices et tout ça. Et l'annonce, c'était comment ? On ne pouvait pas communiquer à part si on est allé chez un copain. Comme ça, à la maison, on peut voir ses camarades, on peut s'entraîner à nouveau. Si on veut faire d'autres exercices, par exemple. Parce que ça vous donne plus de travail à la maison. Non, non, non. En général, c'est pas obligé de le faire. Donc, soit tu décides de le faire ou soit tu ne le fais pas. Et aussi, quand on se trompe, on peut le refaire. Pour les élèves qui n'ont pas accès à Internet ? Alors, il est vrai que nous avons des élèves qui n'ont pas accès à Internet chez eux. Et donc, nous avons souhaité mettre à leur disposition une connexion à Internet sur le temps des récréations. Et ce temps est géré en parfaite autonomie. Les élèves ont l'habitude et se gèrent eux-mêmes. Et au sujet du LPC, comment faites-vous le lien entre le travail effectué dans la plateforme et les compétences ? Quand on ajoute une page ou une leçon, on peut travailler sur une compétence précise, l'insérer dans le e-learning et pouvoir valider comme ça la compétence grâce à l'ENT. Est-ce que l'ENT a apporté un changement dans votre relationnel enseignant et élèves ? Alors, moi, je trouve que l'ENT permet d'avoir un meilleur contact avec ses élèves. Et des élèves assez timides en classe peuvent plus facilement vous contacter. Et à travers l'ENT, vous pouvez voir un petit peu un contact différent en classe devant les autres élèves. Au niveau du travail de l'équipe, puisqu'on est plusieurs à utiliser la plateforme, où on échange beaucoup plus et on peut avoir aussi une messagerie directe entre nous. On se partage des choses qu'on ne faisait pas forcément avant. C'est ma première année dans cette école. Les écoles où j'exerçais auparavant ne disposaient pas de NT. C'est un outil que je découvre cette année. Donc, c'est un outil vraiment riche. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée cette année, c'est la mutualisation. Le dossier échange. Nous avons créé un dossier échange dans lequel chacune de nous peut publier, met en ligne, en fin de compte, les documents qu'il a créés. Et les autres peuvent aller les chercher pour les mettre sur leurs propres cours. Alors, la mutualisation, par exemple, dans l'année de CE2, il faut passer le permis piéton. Les élèves doivent s'entraîner. C'est un gendarme qui vient faire passer le permis piéton. Et une collègue a mis sur l'ENT dans ce dossier partage des QCM. Les élèves peuvent s'entraîner seuls, refaire autant de fois qu'ils veulent le QCM, comprendre leurs erreurs. Elle a aussi mis en ligne des vidéos pour s'entraîner au permis piéton. En science, afin de permettre aux élèves d'approfondir leur connaissance sur les changements d'état de l'eau, j'ai proposé de réaliser une expérience. Chez eux, grâce à l'outil Devoir, les élèves avaient accès à une vidéo réalisée par mes soins ou prise sur Internet mes libres de droit. Et cet outil nous a permis de faire des commentaires réciproques. Cela nous permet d'approfondir aussi la démarche scientifique. Est-ce que vous avez vu un résultat tangible entre l'avant et l'après l'ENT et tout le dispositif qui l'accompagnait ? On peut noter, dire qu'on a vu un résultat tangible, il est vrai que les élèves, au niveau de leurs acquis, ont bien évolué. Mais il s'agit de bien reconnaître que l'ENT a nécessité de la part de l'équipe une remise en question de ces pratiques. Et donc c'est possible aussi que ce soit cet impact-là qui ait permis une évolution dans les acquis des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada